salut tout le monde bienvenue sur la chaîne ça y est on l'a trouvé il est là on va l'utiliser à savoir que si vous avez une limite de 5 vous allez pouvoir faire le glitch et revendre 5 faire le glitch revendre 5 si vous en avez une vous en revendrez une à chaque fois que vous ferez le glitch d'accord donc le nombre de la limite qui compte pour la latence de entre chaque mission qu'on va faire d'accord donc vraiment il est facile si au bout de 4 5 fois ça marche plus changer de session aller en mode éditeur changer de session débuguer bien ça remarchera de suite c'est illimité donc les poteaux en premier on va aller vendre tout ce qu'on peut d'accord il vous faut avoir la limite de vente c'est logique moi ça n'a pas marché j'ai essayé 5 6 fois pour être sûr ça marchait pas avec mon personnage principal et si vous avez abusé des ventes tout ça ça peut arriver que le glitch marche pas mais ça marchera pratiquement tout le monde d'accord on va dire 4 sur 6 ça marchera il y en aura deux ils arriveront pas mais pourront y arriver avec leurs deux personnages numéro 2 d'accord on a le droit à deux personnages moi j'ai réussi avec le personnage numéro 2 voilà pourtant avec le 1 je peux pas donc allez voir les glitch remplissez vos deux personnages et au moins vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous enlever cette limite de vente ok donc vous inquiétez pas si vous voyez des véhicules là que je vends à 200 milles 100 milles c'est à cause de mes plaques donc j'ai des plaques qui ont été dupliquées plusieurs fois avec le même numéro donc au bout d'un moment ça vous baisse le prix si vous attendez au bout de trois jours ça remonte mais le top c'est de trouver le glitch qui vous changez les plaques d'accord si vous changez vos plaques vous avez des plaques différentes les prix baisseront pas donc là vous voyez une fois que j'aurai ma limite je vais vous montrer le glitch donc le glitch les gars ultra simple c'est vraiment à la rigolade donc je compte sur vous pour ceux qui ont réussi de me l'écrire me faire un petit commentaire je compte sur vous sur les commentaires cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup ils vont pas y croire ceux qui ont pas réussi et qui ont essayé avec leur deuxième compte que ça marche pas écrivez moi le après ce que ça n'a pas marché je peux rien y faire ça marchera pas à 100% de gens comme je vous ai dit c'est 70% des gens ça marchera si vous n'avez pas abusé des ventes c'est obligé que ça marche moi j'ai vendu sur le premier personnage j'ai vendu 300 éligi je suis vraiment en rouge donc même ceux qui peuvent vendre un véhicule par jour ça vous débloquera un véhicule à chaque glitch d'accord vous glitcher toute la journée vous vendrez vos véhicules c'est tout ok donc là on va voir normalement je suis limité à la vente parce que mon deuxième personnage est limité à un aussi voilà vous voyez limite de vente à tête allez donc là il va falloir que je passe le glitch vraiment si vous n'arrivez pas à changer de session tout ça ça marche pas fermez le jeu revenez vous arriverez si vous arrivez une fois vous arrivez tout le temps ok je vais dans mission donc créé par rockstar mission et je vais faire mission donc cette mission il faudra la finir d'accord les gars finissez bien cette mission je vais vous montrer comment la finir rapidement je vous conseille de faire des missions à un accord que vous pouvez la lancer tout seul ça ira plus vite mais après si vous avez quelqu'un avec vous quoi c'est pas grave ça va pas vous faire bugger le tout c'est de le faire ok donc là je vais récupérer mon véhicule il va falloir j'avais exposé 5 ou 6 véhicules donc comme je suis à côté de chez benise la mission elle a à côté mais tout est calculé quand gros ça va très vite les gars abonnez vous rejoignez le couloir on est déjà à 90 dessus allez venez on invite un accepte tout le monde on essaie de se rassembler un de ces quatre on fera un petit rassemblement avec le crew allez je compte sur vous pour faire connaître le crew les potos on est là on vient de démarrer allez vous savez que sur la chaîne vous aurez toujours des petits glitchs qui fonctionnent qui sont à jour vous voyez comme j'ai fait je monte vite dans le véhicule et j'ai après j'ai appuyé sur l'explosion donc j'ai pas eu de police direct il m'a dit rejoins le garage là c'est quand même un petit gain de temps hop là voilà le plus dur il est fait la prochaine mission c'est pas pareil il va falloir se fier il y en a assez donc il y en a qui m'ont dit ils sont suicidés aux deux missions ça marche donc vous pouvez après une fois que vous avez réussi en vous faisant comme moi vous n'avez qu'à essayer aussi de vous suicider à cette mission vous décidez à l'autre et en avant vous allez vendre ça marchera d'accord je vous le garantis pas je n'ai pas essayé mais ça peut être bien aussi d'accord si vous avez qu'un véhicule à vendre si vous avez du temps sur les petites missions comme ça c'est nickel vous allez pouvoir avider des garages ok donc là il va falloir dans ce menu vous savez on va avoir un choix de 6 il va falloir voilà vous opérez un truc déjà que ça soit en mission et que si vous pouvez le lancer à 1 c'est bien d'accord si vous pouvez mettre dans votre paramètre que vous soyez l'hôte c'est à dire vous serez toujours seul au début c'est bien aussi là je n'ai pas fait sur celle là ça risque de me porter préjudice qui est plein de monde qui fasse avec qui faille attendre voilà c'est pas je vous le dis là on est déjà quatre est ce qui va attendre est ce qu'il va lancer donc là c'est perte de temps totale donc allez dans vos paramètres et vous pouvez mettre que vos sessions soient privées donc là cette mission peu importe ça du monde on s'en fout dès qu'on arrive dans la mission on suicide à la chance il a lancé donc là les potos vous allez vous de suicide deux fois parce qu'il nous reste il y en a une vie toi on a deux vies ça va nuyer je vais m'être refusé de regarder et c'est bon donc là le glitch il est fait d'accord j'ai plus qu'à aller vendre les voitures ok donc au pire si ça fonctionne pas vous faites rejouer d'accord donc vous serez tout seul vous n'aurez pas comme ça obligé de quitter d'office donc là ça va bugger parce que là j'ai planté un peu le jeu mais normalement si vous êtes seul que vous vous tuez vous avez le droit de faire comme tout à l'heure vous savez l'écran avec les six choix aléatoire ou quoi et vous mettez rejouer confirmez le premier paramètre et vous quitter la troisième mission ok donc là ça marche en faisant deux et ensuite vous allez vendre donc il ya plusieurs après vous pouvez tester plusieurs méthodes ok donc là j'ai quand même perdu du temps normalement je serais en train d'aller vendre là vous voyez carrément ça a planté un peu ça va revenir donc vous voyez bien j'ai pas fait de coupure que dalle vous savez bien que sur ma chaîne les vidéos il ya jamais coupure le montage c'est faisable vous inquiétez pas j'ai le matos ça m'intéresse pas voilà moi si je vous présente un glitch ou une vidéo un bug je veux que ça soit comme en réel donc là je suis en train de le faire devant vous voilà s'il faut vous lancer un live c'est que le glitch il est stable qu'on faille pas trop et qui qu'il est valable quoi voilà j'essaye d'être au top comme comme beaucoup de guichard quoi les chaînes ils veulent faire du travail propre mais au final vous voyez pas ce qui peut vous arriver bon voilà bug et c'est normal je pense que c'est à cause des blocages de la limite de vente je ne comprends pas trop là une fois que j'aurai apparaît là maintenant je vais vendre ma limite de vente elle est débloquée voilà les potos je voulais vous dire allez venez dans la description si vous pouvez vous abonner à jbus à josé à ses glitchers donc c'est un peu comme mes associés ouais c'est donc on est quatre à repérer les glitchs à trouver donc josé surtout et jbus il cherche beaucoup à vous trouver des glitchs solo ok et après on cherche aussi à trouver des glitchs et les traduire pour vous donc j'espère que vous allez soutenir l'équipage et vous allez vous abonner si c'est pas fait à mes confrères voilà donc c'est des gens j'ai entièrement confiance ils font du bon boulot ils sont corrects et vraiment et vaut le coup vous verrez vous serez pas déçu donc en général je vous fais abonner à certaines personnes c'est des gens que j'ai moi même validé voilà donc je vous conseille les gars là j'ai pris ma voiture et je pars vendre donc aussi penser à avoir là une voiture custom pour faire l'émission vous prenez la voiture que vous voulez vendre pour faire l'émission donc vous pourrez aller vendre n'importe quel custom comme d'habitude après il est conseillé de changer de custom voilà alors si vous pouvez vendre un custom un autre un autre faites le ça peut vous faire vendre plus de véhicules que de base voilà donc c'est pas encore testé mais c'est validé alors mystère et boule de gomme c'est maintenant qu'on va savoir si la manip a fonctionné bah voilà ouais nickel donc à deux minutes je pouvais pas vendre mais non je peux donc je vais réessayer au cas où une autre et je vais même vous montrer si j'ai ma limite de vente que je peux le faire deux fois d'affilée donc cette vidéo j'ai mis un peu de temps à vous l'assurer mais il vaut mieux tard que jamais donc j'espère que vous allez en profiter il y en a beaucoup qui m'avaient demandé ça pour trouver pour débloquer la limite de vente elle est là donc j'espère que vous allez pouvoir en vendre 5 10 d'affilée donc ce glitch il va vraiment vous servir même celui qui en vend une par jour ben là à passer un après midi à débuguer vous allez bien vite et vous remplir les poches donc là je peux la vendre normalement je pourrais pas parce que je suis limité à 1 donc ça ça changera pas voilà allez on va recommencer je vous remonte la manip en espérant qu'on tombe sur des bonnes missions cette fois allez pareil je relance explosion donc c'est activité jouer activité créé par oxtar mission explosion après il y a pas mal de mission que vous pouvez faire voilà vous pouvez faire les autres vous voyez on rejoue un peu au hasard après la deuxième mais ça va marcher sur quasiment toutes les missions là c'est une mission rapide à faire donc la première faite là je vous le conseille hop la première faite ah est allez go pareil que tout à l'heure on va aller exploser rejoindre le garage le garage franchement je suis le premier étonné de pouvoir faire un glitch comme ça j'aurais jamais cru que ça existait qu'on puisse débloquer les limites de vente aussi facilement et je pense que ça va tenir parce qu'il me semble déjà d'avoir vu ça et j'avais pas réussi à le faire au final ça fonctionne très bien à mon avis c'est comme le glitch du braquage ça va tenir longtemps ça va tenir longtemps on a le plus de billets qu'il y a une fois que là là pareil on va faire un choix entre les 6 missions qu'il nous propose donc il y en a 5 en fait puisque l'autre c'est aléatoire prenez pas l'aléatoire donc on va essayer de choisir une où on peut démarrer à un joueur ça sera toujours mieux j'espère tomber sur une qui n'a personne ça ira beaucoup plus vite impeccable cette mission vous la lancez il va falloir suicider donc ça sert à rien à la faire complète on va suicider direct désolé pour l'écran gros bug donc Sous-titrage FR ? Après c'est vraiment pour vous montrer que je peux débloquer la vente en deux fois d'affilé, donc si on le fait deux fois c'est illimité, hein les gars ? Là comme je vous ai dit tout à l'heure je mets rejouer, j'irai dans le menu, je confirme le premier paramètre et je quitte la mission. D'accord voilà, je confirme, je fais rond, rond, x et voilà, là je vais pouvoir aller tester, ça va fonctionner, si j'ai récupéré ma limite de vente. Et après il me suffira de continuer, jusqu'à temps que j'ai vidé tous mes garages. Donc je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne, j'ai une petite vidéo qui vous explique comment avoir à peu près 400 véhicules sur son personnage au lieu de 120. Et on a un super glitch, solo, très rapide à faire. Donc passez voir les vidéos que je vous sors. Si le glitch ne marche plus, tout le monde me prévient, moi-même je vérifie, je vous mets patcher dans les titres. Donc vous avez moins de chances de faire un glitch pour rien. Je vous ai mis aussi comment augmenter sa capacité de tir. J'ai le braquage final avec le mode elite. Donc passez voir les gars. Donc j'ai tous les braquages en playlist. Donc j'ai 6 méthodes différentes. Donc passez voir, vous allez faire un max d'argent. Et ce n'est pas du fake. Je compte sur vous, abonnez-vous. Hashtag feuillet134 les gars. Parlez-en à tout le monde. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien à tous. Là j'ai une équipe de 3000. J'ai des abonnés en or. Ils m'ont tous rejoint la plupart sur le jeu. On joue ensemble, on se traite. Et les abonnés m'apportent beaucoup pour faire de bonnes vidéos de qualité, rapide. Je suis trop content. Franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. Ce n'est pas une chaîne pour gagner de l'argent. C'est une chaîne communautaire au final où tous les abonnés participent et font grossir la qualité. Sans vous, je ne serais pas motivé comme ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Pour les 3000 abonnés qui sont là, bienvenue au nouveau. Mettez vos achats et vos amis dans le jeu pour être tous ensemble. Donc là vous voyez, j'ai réussi à vendre direct. Bingo. Une voiture. Des blocages des limites de vente. En direct live. Générique